Le Camerounais simplisme Firé Rengou a décroché la ceinture des mille lourds dans le combat phare de la première édition de l'Africa Mix Martial Arts Open Championship qui s'est déroulé le 15 et 16 mai dernier sur l'estrade du palais des sports de Yaoundé au Cameroun. Le lion indomptable s'est imposé grâce à une clé de soumission au bout de 2 minutes 35 secondes au cours du deuxième round face à Pavel Pachar de la République tchèque. Avec cette victoire au sommet, le Cameroun s'est taillé la part du lion, remportant 8 des 10 combats professionnels à l'instar des prestations de Alice Ngom, vainqueur de la tchèque Teresa Vorakova dans la catégorie des poids coq et d'Eric Mbang, victorieux du sénégalain Ziatan Gassimi, sous décision des juges. Le combat a été créé dur, vu que je suis blessé à la côte, je suis blessé à la côte parce que c'est bien gonflé, j'ai une côte cassée, mais j'ai accepté le combat. Mais je ne savais pas que la chose pourrait être aussi difficile. Il m'a tué de plus ou de plus au premier round, j'ai voulu l'abandonner parce qu'il m'a frappé là, ça m'a fait crème et ça bouge à l'intérieur. Belle revanche par contre d'un d'embas sec, le lion de la Teranga, à travers la puissance de ses coups et ses prises à dominer Valentin Kamguen du Cameroun et rêve d'atteindre les signes de ses disciplines, à l'image de Francis Ngannou, l'ambassadeur du continent. On rêve de participer au championnat du monde UFC, comme Ngannou, c'est notre fierté en Afrique, parce qu'il a apporté le centre international du UFC, il nous a motivé, nous tous les Africains. Le combattant français Loïc Pinto est tombé sous le coup de foudre de Steve Bikim et Ndom Parcao. Huit pays ont pris part à ce premier rendez-vous au grand bonheur du public venir vivre la réalité des combats en cage. Pour le comité d'organisation, cette première expérience a été un succès, malgré quelques manquements à faire sonner lors des prochaines éditions. Le bilan est totalement satisfaisant. On a fait un coup d'essai, un coup de maître. Nous avons vu ici de beaux combats, que ce soit chez les dames que chez les messieurs, avec des chaos spectaculaires. Attendu pour apporter son soutien et booster le moral des compétiteurs, Francis Ngannou s'est fait représenter par sa mère, dont le message était porteur d'une mieux d'espoir pour la jeunesse.